Musique Le 28 mai dernier, un groupe d'élèves de l'école Rivière-des-Quins s'est rendu au ruisseau Bryson à Notre-Dame-du-Nord, en compagnie de la biologiste Julie Boisvert de l'OBVT, afin d'y récolter des informations sur l'état de santé du cours d'eau. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de sensibiliser les élèves et les enseignants et leurs parents qui participent à l'activité ou à l'importance de la qualité de l'eau et de la protection de l'environnement à grande échelle, mais aussi de prendre conscience de ce qu'il y a dans nos cours d'eau et pourquoi c'est important de le protéger. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de récolter des données scientifiques pour nous assurer un suivi de la qualité de l'eau. Donc ici, sur le ruisseau Bryson, c'était la deuxième fois qu'on venait. Si on vient, par exemple, à tous les deux ans, à toutes les années, ça nous permet de voir si dans dix ans, « Oh, le pH a vraiment diminué, on a peut-être un problème. » Au niveau de l'organisme de bassin versant du Temiscamingue, ensuite, ils peuvent venir réajuster et essayer de voir c'est quoi la cause du problème. Pour nous, ça assure, au niveau scientifique, d'assurer un suivi de la qualité de l'eau, finalement. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder les analyses physico-chimiques. On va faire ça après. Mais c'est sûr que la récolte de macro-invertébrés était très bonne. On a même trouvé un mégaloptère, qui est une larve d'insectes qui est très, très sensible à la pollution. Donc, moi-même, dans mes expériences, je n'en ai pas vu souvent. Donc, on en avait une quinzaine. Ça fait que c'était vraiment intéressant de trouver ça. Ça fait que les résultats préliminaires montrent qu'on a eu vraiment une belle récolte. Une dizaine d'espèces, bien, de familles différentes d'insectes. Puis, une bonne quantité aussi. C'est sûr qu'avant de venir à la sortie, moi, je suis allée faire une présentation en classe, justement, sur pourquoi on fait ça. Parce que c'est toujours le fun de « oui, on va dehors, on est tous contents d'être dehors ». Mais vraiment, le pourquoi derrière ça, l'importance des bassins versants. Puis finalement, oui, effectivement, l'eau, bien, tout le monde en boit. Ça fait que c'est important. Mais c'est sûr qu'au niveau de la sensibilisation, il n'y a rien comme expérimenté. Puis moi, j'y crois beaucoup. Ça fait que, tu sais, d'aller mettre les pieds dans l'eau, où les jeunes vont peut-être se rappeler surtout de la grosse bébite qu'ils ont attrapé, tout ça. Mais ça fait son chemin quand même de savoir que ça existe. Puis on a beaucoup de pêcheurs aussi chez les jeunes ici au Témiscamingue. Ça fait que de dire, bien, ça, c'est la base de la chaîne alimentaire aussi. Ça fait que tout, finalement, découle de... Tout est lié dans l'environnement. Ça fait que de venir vraiment sur le terrain, c'est vraiment super pour eux au niveau de la sensibilisation. Mais aussi, tu sais, je sais qu'il y a des élèves qui m'ont parlé qu'ils étaient intéressés par les sciences de l'environnement et tout. Ça fait que, tu sais, ça leur permet d'expérimenter ça à un moment charnière dans leur cursus scolaire. Ici, être dehors, puis partager ça avec, justement, des jeunes. Aujourd'hui, on a vu, les jeunes étaient super intéressés, motivés. Il y en a qui n'ont jamais vu ça, des petites bébites. Au début, c'est un petit peu répugnant, mais finalement, ils apprennent vraiment là-dedans. Puis, tu sais, moi, je trouve ça le fun de pouvoir transmettre mon amour de la nature puis faire vivre des expériences à d'autres personnes, des jeunes, finalement. Bien, c'est vraiment le fun, tu sais, ça nous fait sortir dehors. Puis, c'est vraiment différent d'habitude, là. Je ne tripe pas bien bien sur les bébites, là, mais là, bien, je trouve ça drôle, là, de les avoir proches de moi. Puis, tu sais, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir une journée complète avec une biologiste comme Julie. Fait que, tu sais, voir tout ce qu'elle fait dans une journée, une professionnelle comme elle, bien, c'est ça, là. Ça nous aide vraiment à voir son métier puis sortir un peu de la classe, voir qu'est-ce qu'on a vu en classe. Bien, tu sais, en classe, on voit tout la théorie, bien, là, on peut faire ça en pratique. C'est vraiment le fun. Alors, moi, j'aime bien ça la forêt, fait que, ouais, je veux devenir ingénieur forestier. Ça m'intéresse bien, gros, à la forêt. Bien, de jouer dans les bébites de moi, c'est moins mon affaire. Bien, j'aimais ça et tout parce que ça nous faisait sortir de notre zone de confort. Par exemple, moi, je ne vais pas jouer avec les bébites normalement. Puis là, bien, ça ne me dérangeait pas tant, là, de le faire. Puis tout, il y a plusieurs méthodes d'identifier, tu sais, avec la petite clé, là. Chaque, ils ont des caractéristiques différentes, là. Bien, moi, ça m'a appris qu'il y a plusieurs sortes de bébites. Tu sais, je pensais qu'il y avait, genre, des abeilles, des fourmis. Mais là, il y en a plein, là, dans l'eau aussi que ça existe, là. Bien, on sort, premièrement, de l'école un peu, fait qu'on sort d'en arrière de nos bureaux. Ça nous fait bouger. Puis, bien, moi, j'aime beaucoup les animaux, attraper des petits animaux, ces affaires-là. Ça fait que ça me fait plaisir de pouvoir venir ramasser les animaux, regarder les espèces qu'on trouve dans les ruisseaux. Puis on a trouvé beaucoup de grosses bébites que je ne connaissais pas non plus, là. Bien, moi, je suis déjà calé dans le domaine des animaux. J'ai étudié beaucoup ça. Mais j'en ai appris quand même plusieurs, comme les fiches. Elle nous a montré une fiche pour identifier les animaux. Puis elle a emmené des petits animaux dans des pots à l'école. Ça fait qu'on a tous pu apprendre à les identifier. Les animaux, c'est qu'est-ce que j'aime le plus. Ça fait que biologiste, ça serait un métier qui m'intéresserait. Le 8 juin, à Fabre, se tenait une étape du championnat de motocross MVA organisé par le comité MX Nord. Un rendez-vous pour les passionnés de sensations fortes. La dernière fois qu'on a fait une course, c'est en 2016. Là, on recommence cette année, puis on veut continuer dans le futur. Ça fait depuis 2008 qu'il y a des courses ici, par alternance. On est affiliés avec l'AMVA. L'AMVA, c'est l'association de motocross VTT de l'Abitibi. Dans le fond, c'est un circuit. Il y a sept courses au championnat, le monde ramasse des points pour gagner à la fin le championnat, comme tout championnat dans le fond. Nous autres, on les fait venir ici dans le fond. Tout ceux qui suivent le circuit, ça amène plus de coureurs, plus de monde, plus de calibre, plus de participants dans chaque catégorie. On s'entend que la plupart du monde, le motocross, ils voient ça comme des jeunes qui font des wallets dans les rues et qui sont fatigants. Mais dans le fond, pour nous autres, le motocross, c'est rouler d'une piste, puis des endroits exprès pour ça, puis sécuritaire, puis c'est de promouvoir ça, puis d'essayer d'avoir plus des jeunes qui embarquent, puis des parents qui s'intéressent à ça plus dans le futur. J'ai commencé à conduire des motos à un âge quand même de bonheur. J'aimais vraiment être sur deux roues. J'aimais bien ça. Puis j'aime aller vite dans une piste de moto. Ça fait à peu près deux ans que je pratique ce sport. J'aimerais quand même continuer pour un couple d'autres années. J'aimerais assez de me rendre au 250. J'ai commencé à faire ce motocross pas mal à l'entour de 2004, mais j'ai commencé à courser en 2006. Puis là, j'ai coursé il y a une dizaine d'années, puis là, je suis sur le déclin. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, mais dans la, mettons, vingtaine, trentaine, il y en a vraiment très peu. Ici, au Témiscamingue, il n'y en a pas vraiment qui roulent, en tout cas, dans des pistes comme ça. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ça. On espère qu'avec les événements, ça va permettre de faire connaître le sport et qu'ils vont avoir plus de filles. Je vais pouvoir avoir des partners. Les 29 et 30 juin, le Festival de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a mis les voiles vers sa toute première édition, une initiative de trois mordus de navigation. En fait, dans le cadre du Festival, pour démystifier la voile, les gens ont accès aux voiliers qui peuvent aller sur les quais, visiter les bateaux, jaser avec les plaisanciers, regarder toutes les caractéristiques des bateaux. On a ici aussi, sur le site, plusieurs activités, dont des ateliers ludiques, informatifs. On peut pratiquer des nœuds. On a accès aussi à la plage, location, en fait, près d'équipements pédalo, canaux, kayak, paddleboard. Donc, les gens peuvent aller jouer sur l'eau gratuitement. Le dimanche, dans le fond, on a six voiliers, petits voiliers qui descendent à la marina de Ville-Marie. Donc, les gens, deux fois, six le matin et six l'après-midi. Petit co-théorique et on va sur l'eau vraiment pour de vrais, vrais, vrais. Donc, ça, c'est vraiment une initiation à la voile. Pour les vrais capitaines, aventuriers, concours d'habileté. Donc, aller chercher l'homme à la mer. Donc, il faut que ça soit vite parce que sinon, il coule. Et une rigate de voilier avec des prix à gagner. Ça, ça sera demain, dimanche. Donc, il faut beaucoup de vent. Donc, et pour terminer, peut-être samedi soir, cinéma plein air, un petit film de 80 minutes de deux aventuriers québécois qui ont fait 7000 milles en voile. Donc, une vraie, de vraie aventure. Peut-être même une coche de plus que Lac-Témiscamingue. On est aussi super festif. Donc, on voit ici en arrière, notre table est montée pour faire un super banquet avec les plaisanciers de la marina de Ville-Marie puis les gens qui veulent se joindre à nous aussi. Exactement, on a notre pirate qui... Bien, ma foi, il s'est fait voler son trésor. Ah non! Donc, il faut retrouver son trésor. Donc, avec les enfants, il fait la chasse au trésor. Vraiment pour aller... Une vraie, de vraie chasse, là. Une vraie, de vraie chasse. Avec des indices et tout accompagnés 11 heures et à 14 heures. Donc, il y a plein d'histoires du lac Témiscamingue qu'on ne connaît pas encore. Et voilà, on est content de l'avoir avec nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui naviguent peut-être un peu moins, parce que j'ai pillé un peu partout à travers le monde, moi, c'est William le trésorier. À ne pas confondre avec mon frère William le secrétaire. Lorsqu'on se rend compte, on devient William le secrétaire trésorier. Mais ça, c'est autre chose, le trésorier, parce que j'ai un trésor. Mais j'ai cumulé un trésor sur les sept mers du globe. Toujours de trésors de plus en plus gros jusqu'à ce que le bateau n'en puisse plus de flotter avec autant d'or. Ensuite, j'ai amarré pour la plus belle place à travers tous les cinq continents. À Ville-Marie! Pour la Baie-des-Pères, c'est le lieu idéal aussi, parce qu'on connaît beaucoup cet endroit du lac-là. Donc, pour ce qui est des compétitions d'habileté, régates, tout ça, c'est vraiment dans la Baie-des-Pères. Donc, les spectateurs vont avoir une belle vue d'ensemble des bateaux. On est super satisfaites de l'achalandage. Beaucoup de gens qui vont visiter les bateaux, beaucoup de gens qui ont utilisé les prêts d'équipement. Pour les journées qui s'en viennent, pour Elmobile, c'est pratiquement complet. Il reste quelques places lundi matin. Donc, oui, on est super. On est contentes. On n'a pas parlé encore. On est contentes? Oui! On est contentes. On est contentes. On est contentes. Puis, dans le fond, c'est que le site est grand, finalement. Il y a eu beaucoup d'achalandage. Les gens se promènent sur les quais. Pendant qu'ils sont sur les quais, il y en a d'autres qui sont ici. Donc, il y a toujours du mouvement. Fait que oui, on invite tout le monde encore à venir, soit dit en passant. Mais oui, on est bien contentes. On a travaillé jusqu'à 10 h ce matin sur la décoration, l'organisation de la régate, l'organisation des activités. Donc, hier matin, c'était d'aller mettre les bouées sur le lac. Donc, ça n'a pas arrêté. Hein, Émilie? Ça n'a pas arrêté. Puis, en fait, ce qui est super intéressant, puis c'est important de le dire, on a eu vraiment un gros support financier de la MRC, de la Ville, de Desjardins, de notre députée Émilie Lessard-Terrien, de Sports et Loisirs, CKVM, Touristes Abitibi-Témiscamingue, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos commerçants à Ville-Marie qu'on a pu faire à une première édition. Quand même à grand déploiement, on est vraiment contents. Fait qu'on veut les remercier aussi, parce que justement, tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui, bien qu'on soit très, très débrouillade, avec un petit peu de souci, avec un beau trésor de pirate, ça va encore mieux. Le 6 juillet avait lieu la deuxième édition du tournoi de pêche aux dorés et cotonnes Ville-Marie sur le lac Témiscamingue. Jean-François Maillet et Alain Richer nous parlent de l'événement. On a commencé ça, on avait fait un petit souper chez nous, on avait vu une coupe de bière, puis l'idée est venue de même d'organiser un tournoi. Alain, je pense que ça faisait un petit moment qu'il pensait, puis moi, j'avais envie de l'organiser, fait que ça a commencé à partir de là. Ça fait un long moment que GF Oui m'en parle, puis ça fait longtemps qu'on veut en faire un, mais c'est beaucoup d'organisation, puis c'est beaucoup de temps. Ça a commencé l'année passée, cette année, c'est la deuxième édition, puis c'est merveilleux, on a fait le départ ce matin, 61 bateaux, 182 participants, on a au-dessus de 20 000 $ en prix. Nous, au Quai Pneu et Cotone, on commande ça à un gros prix, après ça, avec nos fournisseurs du magasin, en exemple, Sport Chief, on a des gros commanditaires comme Cumeau, Sier-Marine-Feyron, puis après ça, il y a une autre partie de l'argent qui vient de l'inscription des billets, parce que 100 % de l'argent qu'on reçoit des inscriptions est remis en prix ce soir. C'était à Buano lucratif, on ne se fait pas d'argent là-dessus, on est là pour la pêche, on n'est pas là pour se faire de l'argent sur ça. On est juste des triples de pêche, c'est juste ça. Donc 100 % de l'argent est remis en prix ce soir, il y a des, comme je l'ai dit, au-dessus de 20 000 $ en prix, qu'on va remettre ce soir. C'est le seul tournoi au Québec, il n'y a aucune limite. Aucune limite de grosseur de poisson, aucune limite de longueur, il n'y a aucun tournoi au Québec qui peut se permettre ça. Nous autres, parce qu'on est avec l'Ontario, ça fait qu'on a des règlements de l'Ontario et du Québec, ça fait que ça donne un tas. Comme il dit, on est le seul lac où il n'y a aucune restriction de longueur sur le poisson. Donc on est le seul tournoi, comme Jeff l'a dit, mais pas juste au Québec, en Ontario, il n'y a pas aucun autre tournoi qui se fait comme ça. On est le seul Québec-Ontario avec aucune restriction de longueur, on peut voir des très, très gros dorés arriver et plusieurs. J'ai vu tantôt une équipe, ils venaient de Val-d'Or, ils n'ont jamais venu à Villemarie de leur vie. Le gars, il dit, on s'en vient. La première fois, il ne savait pas. On avait une team de la Sarge, une team de Rouen. Je sais qu'il y a du monde à Abanik qui sont barqués à Abanik en ce moment. On va voir ça à soir. On va voir la grosseur des poissons qu'on va mesurer. À partir de là, on va mesurer des gros. Si vous êtes encore là tantôt, on va mesurer des gros dorés, c'est sûr, sûr, sûr. Le lac est plein de gros dorés. On a confiance en nos pêcheurs aujourd'hui. Un point important aussi pour tous les spectateurs, c'est que c'est un tournoi vraiment, vraiment participatif. On est des pêcheurs, comme mon ami JF a dit. 100 % des dorés vont retourner à l'eau vivant. Si quelqu'un amène un doré, il est mort, disqualifié, on n'enregistre pas le poisson. Tous les dorés vont retourner à l'eau. C'est sportif. Écoute, c'était difficile. Une journée difficile. Ben, les vagues. Et puis, on a pogné une dizaine à peu près. Donc, ça a quand même bien été. Une belle journée. On s'est amusé. Oui, il a fait chaud. On a pris du soleil. Mais ça a vraiment été une belle journée. On en gardait trois parce que c'était trois lapésés. Donc, on a gardé les trois pigreaux. Le reste, on les a tous remis à l'eau. Ben, écoute, on aurait aimé ça empêcher les pigreaux. C'est pas notre plus belle pêche, mais ça a été une belle journée quand même. On a tenté d'aller vers nos spots ce matin. Ça n'a pas été en fructueur. On a fait une belle pêche d'après-midi, je te dirais. Le matin, il était très difficile quand même. L'après-midi, on s'est repris. Mais après ça, on a eu un creux de vague vers la fin de l'après-midi. On a eu une belle passe vers deux heures et demie, trois heures. Ben, on a débarqué à huit heures. Puis, on a pêché jusqu'à maintenant. Puis, on a pogné beaucoup de poissons. On a remis beaucoup, mais on a juste fini à garder trois pour enregistrer. C'était des 22 pouces, un 18 pouces, puis un 21. Ça a bien été, mais on s'est fait brasser un peu. C'est une journée bien venteuse. Ça s'est fait brasser, mais ça a quand même bien été. On est revenu avec nos trois dorés. Puis, ils organisent ça très bien. Ils font un bon travail. Une belle organisation. Je trouve que les gens sont professionnels. Ça a été vraiment génial. C'est sûr que si ça donne l'année prochaine, on va revenir, c'est clair. C'est vraiment le fun. Oui, ça a vraiment été une belle expérience. Puis, je pense qu'on va être là l'année prochaine. La Société d'histoire du Témiscamingue organisait pour la deuxième année une soirée de poésie qui avait lieu à la maison du frère Moffett le samedi 27 juillet. C'est plus facile quand ça reste dans des fichiers Word puis dans des cahiers. Mais je vais essayer de vous livrer ça. C'est des textes un peu raboutés, mais je pense qu'il y a une certaine cohérence. Alors, allons-y. Le sous-bois porte les fleurs des cornouillés et des cypripèdes en ornements. Nos peaux-gouttes, la waquine, effleuves de bouquins dans la chevelure. On relie nos piqûres comme les miettes de pain semées sur des chemins inconnus, comme la possibilité que tu ne repartes pas demain. Ça a débuté l'an passé avec l'employé de la Société d'histoire. À un moment donné, on disait qu'il faudrait avoir une fête pour attirer les gens, autrement dit, à la maison. On avait pensé à ça, à une soirée de poésie. Ils l'ont fait l'an passé. Ça a été fait à petite échelle. Cette année, on récidive. On avait la chance d'avoir une poétesse, je pense qu'on peut dire, ici dans la région, Virginie Pétosa-Dussault, qui était une des premières à pouvoir éditer. Suite à ça, on a dit, bon, on se lance. C'était le 70e anniversaire de la Société d'histoire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Non, ça, moi, j'ai... Pas parce que j'écris de la poésie, mais j'aime entendre de la poésie. Et on aimerait ça faire quelque chose d'envergure pour le répéter annuellement. Puis que les gens puissent participer de plus en plus. Et à un moment donné, peut-être faire venir des grands noms et le répéter à Sainte-du-Lac, ici à Villeméry. Et on veut en venir aussi à écouter des poèmes écrits, mais des chansonniers. Parce que les chansonniers, c'est des poètes aussi. On veut écouter leurs chansons. Même l'art visuel, ça peut être poétique. Ça fait qu'on veut venir avoir toutes sortes, tout éclaté, tous les poèmes qu'on peut avoir dans la région. Bien oui, en fait, c'est une initiative de la Société d'histoire du Témiscamingue dans le cadre de leur 70e anniversaire. Mais c'est la deuxième fois que cet événement-là a lieu. Ça avait eu lieu aussi à l'automne dernier. Je pense que c'est vraiment important de faire ce genre d'événement-là au Témiscamingue parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent la poésie ici et là, mais ça reste dans leurs archives personnelles. Donc de pouvoir partager, de voir aussi comment la parole littéraire, elle se déploie sur le territoire. Bien, je pense que ça crée des belles rencontres. Puis c'est important aussi de voir comment on témoigne, comment on raconte notre territoire. Bien, c'est sûr que dans une petite région comme la nôtre, il faut vraiment travailler les talents artistiques puisqu'on n'est pas beaucoup. Et il faut justement le travailler pour le mettre à un niveau pour qu'il ne soit pas comparable au reste qu'il y a eu, mais pour qu'on puisse avoir une place puisque souvent, on a tendance à nous oublier. Et c'est justement, donc, travailler ces talents-là, faire sûr que ce ne soit pas oublié ou laissé de côté. Bien, c'est très amusant. Tu vois à quel point il y a des gens talentueux ici. Et c'est d'écouter, passer une bonne soirée en bonne compagnie. C'est vraiment amusant et plaisant. Je jette les couvertures comme on jette les arbres au pied du lieu. Hier, les jours rouges, aujourd'hui, les songes creux, les paupières comme des volets, les mains boueuses, le corps jonché d'un calme plat. Sortir d'ici, voir les arbres au vent, jouer de la fulgurance, cet instrument avant dans les voiles, mot ailé au coin des lèvres. Retourner au drap sale, chercher la tâche d'absence, laver tout. Voilà. Les Pirates de Ville-Marie ont entamé leur saison du bon pied en offrant une victoire 5 à 4 à leurs partisans contre les lynx de West-Népissing le samedi 6 septembre dernier. Avant le début de la rencontre, l'organisation a procédé à une cérémonie pour présenter l'édition 2019-2020 des Pirates. Le tout s'est conclu avec l'arrivée du nouveau capitaine de l'équipe, Cédric Therrien, qui a fait son entrée sur la glace avec la Coupe Russell afin de la présenter aux partisans. Puis, la bannière de championnat a été dévoilée. En début de match, la nervosité se fait sentir. Tout le monde est fébrile en ce début de saison. Une solide mise en échec d'Alex Peters donne le ton au match. via ensuite un arrêt in extremis du gardien Jean-Mathieu Willett. Et la Ouellette s'illustre! Blanchet tente de se démarquer. Le tir à go! À 18-05, Vincent Blanchet marque le premier but de la saison des Pirates. Les Lynx créent l'égalité à 13-47 sur un beau jeu de passe. Les Pirates font 2-1 avant la fin de l'engagement. Un but du capitaine, Cédric Therrien. 2-1 Ville-Marie après 20 minutes. C'est super, c'est une belle communauté, un beau petit village. On veut que le monde soit passionné, pas pire. Et là, justement, est-ce que c'est ton joueur préféré que tu surveilles ce soir? Moi, Cédric Therrien, dans le fond, c'est un petit gars de mon patelin. Je suis monté ici pour venir voir jouer. J'ai deux chumers aussi, Montreux et Peters. Bien du fun avec eux. Donc, Cédric Therrien, c'est la fierté de l'arrivée gantique. On est fiers de lui là-bas. Oui, vraiment. On en parle souvent. C'est sûr qu'après une saison qu'on vient de gagner la Coupe, c'est ce qu'on s'attend les partisans. Après avoir discuté avec plusieurs, on s'attend à avoir une équipe compétitive. Puis d'après ce que je peux voir, après une première période, la première partie de la saison, un petit peu le jeu décousu, mais je crois que la chimie va se mettre dans les joueurs et qu'on devrait avoir une bonne équipe. On a de la vitesse. On peut voir qu'on a de la vitesse. À défensive, on devrait être assez bon aussi. Je crois qu'on va avoir une bonne équipe cette année. Bien, on s'attend à une nouvelle saison, une bonne saison, j'espère. On a eu beaucoup de changements. On va voir ce que ça va donner comme c'est là. On n'a pas l'air trop gros. La défensive, c'est à voir. On va laisser le temps aller et on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Bien, moi, je dis que mon treuil, Peters et Blanchett, c'est pas mal de mes meilleurs. Puis Shawnee aussi. C'est mes meilleurs joueurs que je regarde et que je les suis partout. Bien, Shawnee, là. Moi, c'est Shawnee, je le vois sur la glace. C'est ton préféré, celui-là? Ah, c'est Shawnee. Et puis là, c'est demain après une période. Quelles sont tes prédictions en ce moment pour Gaël? Qui va gagner ce match-là? Je pense que ça va être tête. Il n'y a pas tant de punition. Je dirais les Pirates. Les Pirates, oui. On se mouille-tu sur un pointage? 5-4. En deuxième période, l'action ne manque pas. Dès les premières minutes, un premier but dans l'uniforme des Pirates pour Maxime Podvin. Après une menace sérieuse des Pirates, le jeu se transporte à l'autre bout de la patinoire où les Lynx marquent un deuxième but. En milieu d'engagement, les esprits s'échauffent et une mêlée éclate. Peu de temps après, une dangereuse mise en échec est donnée à Cédric Thérien qui voit rouge et se jette sur son adversaire. Il sera expulsé du match. La tension est à son comble. Les deux équipes s'échangent plusieurs coups. Ce n'est que le premier match de la saison. Ça promet pour le reste de l'année. Le jeu est arrêté pendant de longues minutes pour démêler les nombreuses pénalités. À la reprise de l'action, ce sont les Lynx qui marquent pour égaler le score. Avec 5 minutes à faire à la période, superbe but du 47 Alex Peters qui déjoue tout le monde sur la glace. C'est 4-3 Ville-Marie après 40 minutes de jeu. À 15-43 de la troisième période, Jérôme Marcoux inscrit son premier but dans son nouvel uniforme, le cinquième des Pirates. Un beau but dans la lucarne. À 13-35, les Lynx réduisent une fois de plus l'écart à un seul but. Le gardien Ouellet sera solide en fin de match pour conserver l'avance de son équipe. Il se jette de tout son long sur la glace pour éviter le pire. En fin de match, une autre mise en échec dangereuse sur un joueur des Pirates mène à un combat pour le nouveau venu Alex Jean qui se porte à la défense de son coéquipier. Le match sera excitant jusqu'à la fin pour les partisans avec un écart d'un seul but. Les Pirates tiendront le coup pour l'emporter 5-4 en levée de rideau dans un match des plus robustes. Ce sera toutefois une victoire coûteuse pour les Pirates puisqu'Alex Jean, Alex Montreuil et l'entraîneur-chef Alain Mercier écope de suspension. Prochain match à domicile le 13 septembre contre les Civics de Newtikom 7. Thémyon et les Pirates entreprennent la défense de leur titre avec une victoire de 5-4. Je pense que l'ambiance était extraordinaire. C'est une des premières fois dans le junior que je vis à une aréna pleine de moins. Je ne pouvais pas demander mieux. La foule était de notre bord. En embarquant tout de suite à la cérémonie, on s'est fait accueillir chaudement. Ça a été le fun. Ça a brossé pas mal cette game-side. Il y a eu des temps morts avec les punitions et tout, mais elle a resté là pareil. Ça a été bien le fun. C'était le fun, mais il y a eu beaucoup de punitions. On a su garder notre calme et pas tout le temps pogner des deux et être sans tâche. Oui, je ne m'ai pas de mentir. On a gagné, c'est ça l'important, mais ça n'aurait pas dû finir de même. Le momentum a été cassé. Je ne parlerai pas de ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais regarde, en gros, on a gagné et c'est ça l'important. On n'a pas vécu longtemps. On n'a pas étayé longtemps en arrière du banc. Écoute, on avait quand même fait une bonne préparation. On a eu une période sans punition, tout ça, mais le début de deuxième, c'est sûr que le timing de la game n'est pas là. On a beaucoup de choses à corriger, mais les gars ont quand même gardé la tête jusqu'à temps que ça commence à dégénérer par l'autre côté. L'autre côté, c'est le style de jeu, essayer de nous enlever le talent qu'on avait sur la glace. Malheureusement, avec les calls et les mauvaises punitions qu'on a embarquées dans ce pattern-là, ça n'a pas été l'idéal non plus. On repart de là avec un win quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501